Des choses inappropriées, ce jour où Florent Pagny sauvait son ex-Vanessa Paradis sur un tournage. Florent Pagny a dévoilé son autobiographie Florent Parpagny le 5 avril dernier. Dans les pages, il est revenu sur le jour où il a sauvé sa compagne de l'époque. Vanessa Paradis d'un tournage dans les années 1980. Florent Pagny se livre comme rarement dans son autobiographie, « Florent Parpagny dévoilé le 5 avril dernier ». Au cours de ses 528 pages, il est revenu sur différents sujets et l'un tout particulièrement. Son cancer. En janvier 2022, il s'emparait de son compte Instagram pour annoncer à ses fans qu'il était atteint d'un cancer du poumon qui n'était pas opérable. Il a donc mis sa carrière sur pause le temps d'aller mieux. Il avait donné des nouvelles rassurantes en juillet dernier. Mais alors que l'on pensait que tout allait pour le mieux, Florent Pagny doit faire face à quelques complications. Parti en Patagonie pour se ressourcer sur cet air de cœur, il s'est éloigné du personnel médical et a laissé un peu de côté le parcours de soins. Dimanche 5 mars 2023, il était présent sur le plateau de cet A8 et avait fait savoir qu'il faisait face à une possible récidive de son cancer, j'aurais préféré être là à rigoler. À balancer des vannes, à dire que tout va bien, qu'il n'y a plus rien, que rien n'est revenu. Ce n'est pas le cas. C'est chiant. Je ne peux pas mentir non plus. Ce n'est pas le scénario qu'on espérait. Il avrayait un peu. Si ça revient, ça a de fortes chances d'être de la même famille donc ces fameuses petites cellules dont il faut se méfier car ça va très vite. Mon premier traitement a plutôt bien marché, s'il faut le reprendre, je le reprendrai. Mais si je pouvais éviter et continuer à revivre comme avant, ce serait mieux. Après, tu peux chanter sous chimio, expliquait-il à Audrey Crespo Marat. Un sujet abordé dans les pages de son autobiographie. Florent Pannier est également revenu sur ses histoires d'amour. Pendant de longues années, il a partagé la vie de Vanessa Paradis. Il se souvient du jour où il l'a sauvée d'un tournage. Celui de Noce Blanche en 1980, je reste sur place un jour ou deux, heureux pour elle de voir que l'ambiance est excellente. Commence-t-il à raconter. Mais finalement, à son retour quelques jours plus tard. Tout a basculé, l'ambiance n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était. On dirait que ce n'est pas le même film. Pas le même tournage. Les choses ont dégénéré, cette histoire ne m'appartient pas. Elle appartient à Vanessa. Je ne peux donc évoquer mon sentiment et non tous les faits. Ce qui est certain, c'est qu'il s'est passé des choses inappropriées sur ce tournage. À tel point que je l'ai fait arrêter. Lorsque je suis arrivée ce jour-là, je n'ai pu m'empêcher de monter dans les tours pour protéger ma fiancée. Sans porter préjudice à Vanessa, qui n'a jamais souhaité en parler, je crois que je peux raconter mon face-à-face avec Jean-Claude Brissot au matin. Après une nuit à écouter Vanessa me raconter ce qu'elle vivait. Les deux hommes s'écharpent vivement et commencent alors une lutte de mecs qui volent le dessus. Et les insultes commencent à fuser. Florent Pagny lui lance alors, écoute, tu es juste une ordure. Alors tu vas arrêter ton putain de film, voilà ce qui va se passer. Je rentre à Paris avec Vanessa. Stop à la maltraitance. Brissot n'a pas eu d'autre choix que de bien se comporter. Vous ne trouverez nulle part cette version de l'histoire. Par amour, Florent Pagny est prêt à tout.